C'est Gérard de Cède dans L'Or de Rennes, publié en 1967, qui fait entrer l'abbé Boudet de Rennes-les-Bains dans l'affaire dite de Rennes-le-Château. Tandis que Béranger Saunière a laissé derrière lui de nombreux éléments, tels que des documents, des photos, son église, son domaine, l'abbé Boudet, lui, n'a laissé qu'un livre codé en guise de testament, la vraie langue celtique et le cromlec de Rennes-les-Bains. Bonjour André, et merci d'avoir bravé la canicule pour cet entretien. Alors nous sommes précisément à Rennes-les-Bains, là où officia l'abbé Boudet de 1872 à 1914. Alors André, tu es considéré comme un des spécialistes de ce sujet, pourtant c'est un sujet difficile à aborder car il y a peu d'éléments concernant l'abbé Boudet. Oui, effectivement, l'abbé Boudet, on n'a pratiquement rien sur lui, donc sauf, on n'a même pas de photos d'ailleurs officielles de l'abbé Boudet, il y en a 5 ou 6 qui courent sur le net et tout ça, mais aucune photo vraiment officielle. Et très très peu de documents sur lui. Il n'aurait pas écrit la vraie langue celtique, que je pense qu'il serait passé carrément comme un inconnu, en fin de compte. Mais comment tu expliques cela ? Parce qu'il a bien été à l'école quelque part, il a bien, dans un séminaire, pourquoi ça cesse ? Autant l'abbé Saunière, on a des tas de photos, autant lui, il apparaît le Muflar. C'est une volonté ? Eh bien, on se le demande si ce n'est pas une volonté justement. C'est qu'il a fait disparaître tout ce qui pouvait exister sur lui, parce qu'en fin de compte, oui, il n'y a pas de photos, bien que le petit séminaire, il va le faire dans les années, bon, il va être ordonné prêtre en 1861, donc c'est dans les années 1800, quoi, en fin de compte, au milieu du 19e. La photographie n'était pas très développée à cette époque-là. Ça pourrait expliquer qu'on n'ait pas de photos de lui au séminaire, quoique il ne faisait pas encore peut-être des photos de classe comme on a fait nous quand on était jeunes. Bon, je pense que c'est plus une volonté, c'est plus une volonté parce qu'on a des photos d'autres prêtres, d'autres, alors que lui, on n'a absolument rien. Et de son frère Edmond ? Et de son frère Edmond, parce que moi, justement, j'aurais pu suivre la piste de son frère Edmond. Quand on regarde les frères Saunière, les frères Saunière se ressemblent étrangement. j'ai dit, peut-être qu'Edmond Boudet, en ayant la photo d'Edmond Boudet, on va avoir à peu près la photo d'Henri Boudet. Mais il n'y a pas plus de photos d'Edmond Boudet que de photos d'Henri. Il faudrait s'adresser à la famille, mais la famille n'est pas très d'accord là-dessus. Tu as été à AXA, t'essayes de retrouver des archives ? Non, je n'ai pas été à AXA. Parce qu'en fait, on sait qu'Edmond Boudet est un lotaire, mais ils n'ont pas grand-chose non plus. Donc il faudrait s'adresser effectivement à la famille. Mais la famille, maintenant, le seul qui pourrait nous renseigner est à Paris. Donc il a été tellement demandé tout ça pour avoir des renseignements, des papiers, que maintenant c'est très dur. En fait, c'est la famille Qatari qui possède sûrement les derniers papiers de l'abbé Boudet. Mais ils ne sont pas facilement accessibles. Et cette photo qui circule sur le net avec les cinq abbés, c'est une photo authentique ? La photo des cinq abbés est authentique. Maintenant, dire que dans les cinq, il y a l'abbé Boudet, c'est autre chose. L'abbé Boudet était passionné par la photo. C'est peut-être même un des seuls qui a eu très très tôt un appareil photo et faire des photos. Il a pris la cité de Carcassonne, il a pris les rouleurs avec l'abbé Saunière, il a fait des photos de la région. Sur les cinq prêtres, il y en a un qui a pris la photo. Enfin, sur les cinq. Il y a cinq prêtres qui sont en photo. Est-ce que l'abbé Boudet était derrière l'appareil photo et prenait la photo ? C'est un mystère, on ne sait pas. C'est vrai que sur mon livre, on met une photo la plus probable de l'abbé Boudet, mais elle n'a rien d'officiel. On ne sait vraiment pas si c'est lui, de toute manière. L'âge correspondrait à peu près par rapport à l'âge de Saunière, de Gélisse et des autres prêtres qui sont autour. Mais non, c'est une supposition. Donc c'est un prêtre tout à fait mystérieux et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Gérard de Cède, dans l'ordre de Rennes en 1967, le fait entrer dans l'affaire de Rennes-le-Château. Peut-être. Je ne sais pas quelles étaient les intentions de Gérard de Cède quand il a... Apparemment, Pierre Plantard n'avait pas été trop d'accord de mettre quelque chose sur l'abbé Boudet dedans, dans le livre. Mais bon, c'est vrai que c'est la première fois qu'il va apparaître... Les gens de la région, je pense, connaissaient l'abbé Boudet parce qu'à cette époque, il restait encore des personnes qui étaient vivantes et qui l'avaient connue. Mais par contre, oui, c'est effectivement Gérard de Cède qui va, le premier à en parler, il va en fait prendre le chapitre sur la langue basque qui fait une sorte de chemin, de jeu de pistes, comment on va dire ? De jeu de pistes sur l'affaire et il va nous sortir ça. Et c'est effectivement pour ça que je pense que le livre est ressorti de l'oubli. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup... Il y avait très peu de monde qui savait que l'abbé Boudet avait écrit un livre, c'était quand même 1886. Et la langue celtique... Enfin, l'ordre de Rennes ne va paraître que pratiquement 100 ans plus tard. Alors, on évoque tout particulièrement la réédition de la vraie langue celtique par Belfont en 1978, préface Pierre Plantard, alors qu'en fait, c'est Gérard de Cède qui avait déjà fait une réédition quelques mois auparavant, en demeure philosophale. L'exemplaire de Cède va apparaître, je crois, en juin 1978 avec une préface de Gérard de Cède, effectivement. Je pense que c'est même la meilleure préface qui existe, parce que je pense que de Cède avait très bien cerné le personnage. Et donc, il avait fait une préface qui est très, très intéressante à lire, moins, comment dire, exotique que celle de Plantard sur son livre en décembre 1978 chez Belfont, qui lui est plus, bon, avec un tracé de lignes entre Rennes le château, l'explication du tarot pour les hauteurs des montagnes sur la carte. Bon, mais celle de Cède est intéressante parce que je pense qu'elle sert mieux le personnage que... Tu peux nous en dire davantage sur cette préface ? En fait, il nous dit que l'abbé Boudet se sert de jeu de mots et tout ça, donc... En fait, le titre est déjà évocateur parce qu'il dit l'abbé Boudet, le joueur de mots. Mais il parle de mots M-O-T-S, il va écrire mots M-E-A-U. Donc, c'est déjà justement un jeu de mots entre mots et mots en fin de compte. Et c'est en fait ce que l'abbé Boudet va faire dans une partie de son livre. Donc, je pense que Gérard de Cède disait... En fait, utilisez le même système que l'abbé Boudet. Gérard de Cède dans son livre, il faudrait le lire et le relire parce qu'il y a énormément de passages qui passent à l'as, on va dire. Il faut lire aussi le Gérard de Cède entre les lignes. Alors maintenant, on va parler de l'abbé Boudet qui est né à Quillan. Mais qui est-il ? Son contexte familial ? Oui, alors l'abbé Boudet a l'avantage d'être un enfant du pays. Ça va l'avantager sur beaucoup de choses parce que, bon, comme dans beaucoup de régions du Midi, et peut-être beaucoup de régions de France, on n'aime pas trop les étrangers. Si le prêtre était venu de la Haute-Loire, de l'Auvergne, enfin, encore l'Auvergne, il encore s'aurait pu passer. Là, il a un enfant du pays, c'est-à-dire qui parle le langage du pays. Il est né en 1837 à Quillan, dans une famille assez simple. Le père, sans être riche, ils étaient quand même... Ils n'étaient pas, comment dire, dans le besoin. le père était régisseur des forges, il fabriquait des boulets de canons pour l'État, en fin de compte, mais la famille restait simple. Apparemment, c'est un ami de la famille qui s'appelle Géraud de Queron, qui était prêtre de Saint-Laurent-de-la-Cabloris, qui va financer ses études au petit séminaire et au grand séminaire de Carcassonne. Bon, j'ai aussi... Il n'était pas, comment dire, censé être prêtre. Il avait... Il voulait suivre un... Il voulait être médecin. Un déboire amoureux le fera changer d'avis. Il va se consacrer à la prêtrise, donc aux âmes, à la place de se consacrer au corps, en fin de compte. Et je pense que, en fait, sa nomination en Reine-les-Bains va être pour lui une bénédiction parce qu'ici, c'est la médecine et la prêtrise. Voilà. Et il a été très, très... Comment dire... C'était un très bon prêtre et il était très aimé de ses paroissiens et de certains... Il a aidé certains aussi dans des maladies malgré qu'il ne pouvait pas exercer la médecine puisque déjà à l'époque, si on n'était pas médecin, c'était absolument interdit de se proclamer médecin comme ça, même autodidacte. Ça ne marchait pas déjà à l'époque. Donc, il pratiquait le magnétisme, il s'intéressait à la botanique ? Alors, le magnétisme, je ne sais pas. Effectivement, c'est un truc qui a circulé, qu'il faisait l'imposition des mains et tout ça. J'avoue que je n'ai pas de... Il aurait fallu reconnaître... Comment dire... Que les gens... Interroger les gens quand il y en avait encore en vie qui ont connu l'abbé Boudet, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait à l'époque. Puis, je suis arrivé très tard puisque c'est en 78 que j'ai commencé à étudier la vraie langue celtique. Au départ, j'ai fait comme tout le monde. Je suis passé sur Saunière en premier puisque Saunière était le phare de la région, on va dire. et l'abbé Boudet est resté jusqu'à 2017, effectivement, il serait resté un illustre inconnu. Alors, l'imposition des mains, je ne sais pas, mais par contre, oui, il aimait soigner avec des simples de la phytothérapie, de donner des conseils pour ceux qui prenaient les os et tout ça, donc envoyer les gens à la fontaine, à la source de la madeleine, à la source du cercle qui était très férugineuse et qui pouvait soigner certaines choses. Et en plus, il était très ami avec le docteur Courant, Gourdon, pardon, pardon, oui, Gourdon, à l'époque, qui, lui, était le médecin officiel de la station thermale de Rennes. Donc, sa nomination à Rennes-les-Bains, c'est, je pense, une volonté, c'est le fruit du hasard ? Alors, là, là, c'est assez compliqué aussi. C'est assez compliqué en disant qu'il va être donc nommé prêtre en 1861, le 25 décembre, il a 24 ans, il va faire six mois à Côte-Minervoix, ensuite, il va être nommé à Durban, où il va rester quatre ans, je crois. Il va faire des petites, des petits, comment dire, il ne va pas faire de long séjour dans sa paroisse, il va être, en fait, dans ses paroisse, disons, il ne va pas faire de long séjour. Et il va, sa dernière nomination, avant d'être nommé à Rennes, c'est à Feste-Saint-André, où il va rester six ans. Mais je pense que ce n'est pas là qu'il a été, je pense qu'il a été coopté par quelqu'un, par une société secrète, dans son livre, il va, comment dire, aborder plusieurs sociétés secrètes, entre la halle, les francs-maçons, enfin, la franc-maçonnerie, mais catholique, pas le Grand Orient, qui n'avait rien à voir, au contraire, ils étaient en train de se déchirer. Il y a la société du brouillard, il y a la société angélique, qui va nommer, enfin, où il va faire quelques références dans son livre, alors exactement, celle qu'il a amenée à Rennes-les-Bains, donc, en 1872, il va avoir 35 ans quand il arrive ici, en 1872, et je pense qu'il n'est pas venu ici, les mains vides, il est venu ici pour chercher quelque chose. Il a été mandaté pour retrouver ce qui avait été perdu à la Révolution française. Donc, il n'est pas venu ici à... Qui a présidé sa nomination, qui était l'évêque de Carcassonne, à ce moment-là ? Alors, l'évêque de Carcassonne, en 1800, c'était un peu... C'était pas encore tout à fait l'évêque de Carcassonne, parce que Mgr de la Bouillerie restera évêque de Carcassonne jusqu'en 1873. Mais, il y avait son successeur, l'évêque Mgr Lelieu, qui va nommer Boudé, en 1872, à Rennes-les-Bains. D'accord. À Rennes-les-Bains. Est-ce que... parce que Mgr... En fait, Mgr Lelieu sera le prédécesseur de Mgr Billard. Donc, il y avait déjà peut-être quelque chose qui circulait au niveau de l'évêché. Est-ce que c'était... Quelqu'un a fait pression sur l'évêché pour le faire nommer ici, une société secrète, par exemple, ou est-ce que Mgr Lelieu était déjà au courant de ce qui se cachait ici dans la région et qu'il voulait retrouver, ça restera un mystère. Et ça restera un mystère. L'abbé Boudé est resté toute sa vie dans l'ombre, on pourrait dire dans l'ombre de Rennes-les-Bains, d'ailleurs, parce que... Alors... Donc, est-ce qu'il était introverti ? Est-ce que... Par rapport à Sonir, qui était vraiment extraverti et qui, lui, voulait briller de tous ses feux là-haut... Et en fait, je pense que ça a été fait exprès pour détourner l'attention de Rennes-les-Bains et de mettre tout sur Rennes-le-Château pour détourner l'attention de ceux qui étaient derrière eux aussi et qui essayaient d'en savoir un peu plus pour... Oui, ce qui est frappant, là, on a deux reines, une reine juchée sur l'épidome que l'on voit de partout, on a Rennes-les-Bains cachée dans la vallée, on a un prêtre qui se manifeste en construisant, on a un autre prêtre qui écrit et surtout, on a aussi un prêtre du signe du Bélier, Saunière, et Boudet qui était du signe du scorpion. Oui. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas astronome, je suis... Astrologue, pardon. Je ne suis pas astrologue, je ne sais pas si effectivement ça influe sur la personnalité, mais c'est vrai qu'en fin de compte, ce qui se passe là, alors est-ce que... est-ce que c'était voulu... Enfin, ça a sûrement été voulu à l'époque, de toute manière. Donc, on a trouvé, je pense, dans Saunière, quelqu'un qui était... qui était très adapté à ce qu'il avait... à jouer son rôle. Saunière n'était pas un sceau, je parle de l'abbé Saunière, parce qu'en fin de compte, les deux prêtres sont quand même intimement liés dans cette affaire. Je parle de l'abbé Saunière, mais l'abbé Saunière, on a toujours dit que c'était un porteur de valise. Je ne pense pas. L'abbé Saunière avait fait le petit aussi, le grand séminaire. Quand on sortait de là, c'était bac plus 5 ou 6 ou 7 même, d'ailleurs. C'était des études qui étaient très, très poussées quand même, aussi bien en géométrie, en calcul. Ils avaient un bagage scientifique qui était quand même assez important, en plus de parler plusieurs langues. Et donc, est-ce qu'ils fréquentaient... On sait qu'il y avait l'abbé Sarda, ici, qui est officier pour les curistes, mais est-ce que l'abbé Boudet, à ta connaissance, avait d'autres relations privilégiées avec des prêtres comme ceux de Notre-Dame de Marseille ? Je pense, oui, qu'il avait des religions, des... Comment dire... Des... Alors, de l'amitié, je n'en sais rien. Il y avait quelque chose qui reliait certains prêtres, comme l'abbé Arnaud, qui lui aussi va rester dans l'ombre, parce qu'on n'a absolument rien sur l'abbé Arnaud non plus. Et pourtant, on suppose qu'il a participé... de Fourtoux, de Fourtoux, qu'il a participé... De Fourtoux et de Souraigne. D'ailleurs, il était prêtre de deux paroisses. Et il a laissé dans le cimetière des monuments qui prêtent un peu à confusion, on va dire, à... interrogation, on va dire, à interrogation. Alors, qu'est-ce que l'abbé Boudet ? Enfin, il connaissait le latin, le grec ? Enfin, tu peux... Oui, l'abbé Boudet, déjà, au grand séminaire va passer une licence d'anglais, donc, ce qui n'était pas très courant à l'époque, l'anglais, l'anglais pour étudier la Bible, c'était pas très... Enfin, l'abbé Boudet était un passionné de langue, donc, il parlait couramment le latin, le grec, sûrement l'hébreu, et surtout, et en particulier, il parlait l'occitan, il parlait le patois du pays. Or, son livre, en fin de compte, est soi-disant un hommage à l'anglais, ce qui est absolument faux, l'abbé Boudet, dans son livre, va parler occitan, va parler, va faire des références à l'occitan, d'ailleurs, il fait, dans son livre, il va faire quatre pages pour nous montrer que la langue, le langue d'ossien et la langue anglo-saxonne sont frères, quoi, on va dire, il parle d'analogie entre les deux langues. L'inconvénient, c'est qu'il va parler de ça au début de son livre en quatre pages et après, tout le livre est dédié à l'anglais. Il était membre de la CESSA, non ? L'abbé Boudet, oui, l'abbé Boudet a écrit plusieurs, le dialecte languedocien et tout ça, donc, il était très estimé de Fédier, de Louis Fédier, qui fait paraître ses textes, qui fait paraître les textes de l'abbé Boudet, bien qu'à la fin, on sent qu'il y a une petite dissension entre les... Fédier n'est plus tout à fait d'accord pour faire passer les écrits de Boudet, mais il était membre de la CESSA, il était... l'abbé Boudet s'est intéressé à l'archéologie, à faire pas mal de choses, bien qu'il n'ait écrit, bon, à part justement ces trucs sur le dialecte languedocien, il n'écrira pas de trucs sur l'archéologie, d'articles sur l'archéologie. Est-ce que parfois il se déplaçait, il fréquentait des cercles parisiens ? Il sera inscrit à Paris sur la langue celtique, d'ailleurs, sur la langue celtique, il fait quelques... quelques articles qui vont être lus, d'ailleurs, dans ma chaîne. C'était quelqu'un... On ne peut pas c'était quelqu'un de très intelligent, il n'y a rien à faire, on peut essayer de minimiser les choses et tout ça. Non, l'abbé Boudet a même donné des conseils à un prêtre dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était de la région, qui lui avait demandé des conseils, et par l'anglais, il va lui dire qu'effectivement il y a des tombes sur sa commune et tout ça, et effectivement, ce brave prêtre va effectivement trouver des tombes sur sa commune, mais il avait fait ça à partir de l'anglais. C'est assez extraordinaire. À l'époque de l'abbé Boudet, il y avait un mouvement littéraire qu'on a qualifié de Celtomanie. Oui, 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 et bien justement, le problème, c'est que en écrivant la vraie langue celtique, il va carrément en sens inverse de ce que les autres prenaient, en fin de compte, que le celte ne venait surtout pas de l'anglais moderne. Là, c'était une hérésie de dire ça, de toute manière, donc les anglais n'ont jamais parlé le celte, en fin de compte. Alors, bon, je pense que son livre, c'est pour les besoins de son livre qu'il va prendre cette voie, comme il va prendre la voie de décrire un cromlec complètement hypothétique parce qu'il n'existe pas, même si on peut dire qu'effectivement, à certains endroits, on va trouver un menhir, bon, le menhir de Pérol, il ne va même pas en parler, d'ailleurs, pourtant, c'est le seul menhir qui était vraiment connu à son époque, il n'en parle pas. C'est, voilà, c'est en fait, il se tirait une balle dans le pied parce qu'avec son érudition, les gens qui auraient dû lire la vraie langue celtique entre les lignes l'ont complètement rejeté. Le livre a été complètement rejeté, il n'a pas eu du tout le succès que l'abbé Boudet il a eu un succès d'estime, on va dire, mais pas, et en plus, on ne sait absolument pas combien d'exemplaires il a été tiré. Donc, je ne pense pas qu'on voulait, comment dire, intéresser des centaines et des centaines de personnes la cure quand il y avait 450 habitants à Rennes-les-Mains. donc avec les curistes effectivement, au moment des cures, je pense que la population devait tripler ou même quadrupler ici parce qu'il y avait quand même du monde à Rennes-les-Bains. Il n'y avait personne, Rennes-le-Château était complètement, comment dire, déserté, il n'y avait rien avant que la baissonnière commence ses constructions, il n'y avait absolument rien. Je crois qu'il y avait 180 habitants, il y a eu 350 habitants à Rennes-le-Château. Vers la fin du XIXe, il devait rester 180 habitants. Les terres étaient pauvres, les cultivateurs étaient pauvres, ils vivaient en Dautarcie, en fin de compte, ils vivaient de pratiquement rien. Et en tant que prêtre ici à Rennes-les-Bains, on sait qu'il est très apprécié de ses paroissiens, il y a un calvaire d'ailleurs qui le montre, mais est-ce que tu sais quelque chose sur les travaux qu'il a effectués dans l'église, il vivait dans le presbytère avec sa sœur et sa maman. Et sa mère, et sa mère. Des travaux qu'il a effectués dans l'église, maintenant c'est très compliqué de savoir quels travaux il a effectués dans l'église, parce qu'en 1891, il y a une grande crue comme il y a eu en 1992 d'ailleurs, l'église, il y avait 1,50 m d'eau dans l'église, carrément, le cimetière a été dévasté, encore une fois, et donc l'église a été refaite, les visites des évêques qui demandaient un état des lieux tous les... je ne sais pas combien d'années entre les... on ne trouve pas ce qu'il y a exactement dans l'église à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit, l'église a été rénovée trois fois depuis que l'abbé Bouddé il y a... donc on n'a plus aucune trace de ce qui peut être... qui peut avoir été dans l'église au moment de l'abbé Bouddé. Les fameux tableaux. Alors les fameux tableaux, ça c'est vraiment une énigme, parce qu'en fin de compte, dans le compte-rendu des visites épiscopales, ils n'apparaissent pas, ils vont apparaître assez tardivement, donc est-ce que c'est avant de partir, parce qu'il est parti quand même en 1914, que l'abbé Bouddé va y mettre en place ? Je ne sais pas. Le chemin de croix qui est à l'heure actuelle dans l'église ne correspond pas du tout au chemin de croix qui était à son époque. Il y avait la décoration de l'église. On a une carte postale qui est très ancienne, qui doit dater de 1900, des débuts de la carte postale. Mais est-ce que c'était effectivement l'église de l'abbé Bouddé ? Je ne sais pas. On ne pourrait pas dire. Il n'y a rien de particulier comme à Rennes-le-Château. Non, non, il n'y a pas de signe ostentatoire. Il n'y a pas de... C'était très, très discret. L'abbé Bouddé n'a jamais brillé. Alors, il y a une certaine émission de télévision qui, je ne nommerai pas, mais qui a fait une émission sur l'abbé Bouddé et qui l'appelle le curé aux 13 milliards. Alors, j'aimerais bien savoir d'où vient cette appellation aussi complètement incongrue parce que, comme l'abbé Bouddé voulait rester dans l'ombre et voulait rester le plus discret possible, l'appeler le curé aux 13 milliards saurait amener énormément de gens ici. On ne sait pas ce qui va se passer, justement. Donc, le curé aux 13 milliards est une appellation non contrôlée. Alors, maintenant, 1914, donc, il prend sa retraite. Il prend sa retraite. Donc, alors, curieusement, à Aksat, alors qu'il était, comment dire, il était... Il y avait sa soeur et sa mère qui étaient déjà enterrés ici. Il aurait pu se faire enterrer à côté. Non, il va... retourner à Aksat où son frère est enterré, déjà. Où son frère est enterré. Et là, il va faire une tombe qui est aussi discrète que l'abbé parce qu'il faut la trouver. Elle est insérée entre deux grands monuments, et donc, il faut trouver la tombe de l'abbé Bouddé et où il va laisser un petit message à titre posthume sous la forme d'un livre où on peut lire donc Ictus, le poisson, et retourner 310-11 qui va correspondre, effectivement, à la vraie langue celtique parce qu'elle a 310 pages et 11. Alors, 11, ça... C'est sujet... Alors, bon, beaucoup de chercheurs parlent de la page 11, effectivement, où il est marqué deux fois ou trois fois la clé de la vraie langue celtique, tout ça. Mais 11 peut être aussi le signe de ralliement de la fameuse société secrète qui était là, puisque 11, ça fait deux fois, en fin de compte. Voilà. Et je pense que c'est à double tranchant, le livre. Mais ça sera son dernier message. Son dernier message en nous disant que, bon, lisez la vraie langue celtique, il y a des choses intéressantes. Rien de mystérieux au sujet de sa mort parce que Gérard de Cède dit qu'il avait reçu la visite de deux personnes la veille. Oui, il fait la même chose pour Sonnière, il fait la même chose pour Escanière, il fait la... Il avait 78 ans, quand même. 78 ans, c'était déjà un âge canonique à l'époque. À l'époque, bon... Alors, curieusement, justement, lui qui axe pratiquement tout le décodage de son livre sur le chiffre 78, enfin, quand même, c'est humoristique, il va... Enfin, humoristique, le progrès est mort, mais enfin, il va mourir à 78 ans. Comme l'abbé Sonnière qui a eu son attaque le 17 janvier. Le 17 janvier, voilà, et qui va mourir le 22 qui a aussi un chiffre... Récurrent. Voilà, qui est récurrent dans l'affaire. Donc, oui, c'est vrai que ces prêtres ont eu tous... Et... Justement, son successeur, l'abbé Rescanière... On n'a pas beaucoup de renseignements non plus sur lui, on va le retrouver, comment dire, mort dans le présbytère. Il était relativement jeune. Oui, il était relativement jeune. Et puis, en plus, il n'est vraiment pas resté longtemps sur le... Alors, beaucoup de gens ont dit qu'il a... dont Gérard De Sept dit qu'il a été envoyé pour faire la lumière sur l'affaire Boudet et Sonnière. Ce n'est pas évident parce que je crois que l'abbé Rescanière était malade déjà et a pu mourir d'un AVC ou d'un truc. Il n'est pas mort poignardé, enfin, il n'est pas mort assassiné. Il est mort... Alors, on n'a pas trop de renseignements. on l'a retrouvé inanimé dans son présbytère mais on ne connaît pas la cause naturelle. La cause naturelle de sa mort. L'abbé Boudet donc a décidé de se faire enterrer à Aksat où vivait donc son frère Edmond qui était notaire. Or, Aksat, c'est dans le pays de Sceau. Est-ce que par son frère, il aurait pu être au courant de certains secrets liés aux grandes familles de la région puisque c'est le pays des Hagnors, des Négridables ? Oui, c'est une piste que j'ai fait que j'ai... pas suivi mais j'ai donné quelques trucs c'est qu'en fin de compte effectivement le frère de l'abbé Boudet était notaire. Est-ce que dans le fonds notarial quand il a pris son étude il a trouvé effectivement des papiers qui faisaient mention de ce qui était caché ici ? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qu'il faudrait creuser. Maintenant, il faut que quelqu'un prenne la peine de voir ce qu'il pouvait y avoir et tout ça. mais c'est une hypothèse. Parce qu'il y a toujours une affaire de notaire même sur Anne-le-Château avec... Voilà, il y a toujours une notion de notaire qui a circulé de bruit. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Parce que c'est souvent Gérard Dessède qui est le premier qui arrive sur l'affaire et c'est le premier qui va lancer tout un tas de pistes justement qu'on a un peu délaissées et qu'on n'aurait peut-être pas dû délaisser d'ailleurs. Il y avait sûrement un fond de vérité. Dessède nous fait de bouder carrément. Il nous donne des trucs qui sont des petites pistes à droite, à gauche qu'il faudrait suivre. qu'il faudrait suivre. C'est combien de temps que tu travailles sur le sujet ? Oh ben bon, je suis arrivé quand même en 69. J'ai fait comme tout le monde. J'étais militaire, enfin j'étais à l'école d'histoire, à l'école militaire d'histoire et je prenais le train entre là où j'habitais, Gange, et histoire. Et je m'arrêtais à la gare de Nîmes où il y avait énormément de kiosques et j'achetais souvent, comme je suis un très grand lecteur, j'achetais un livre sur un sujet qui me plaisait. Et je suis tombé sur le Trésor maudit de Rennes-le-Château de Gérard de Cède. Et là, ça a été un flash parce que j'ai dit une histoire de trésor avec des parchemins, avec des trucs codés, avec des... C'est extraordinaire ça. Je l'ai lu, je l'ai relu et je suis arrivé quand même assez tardivement sur la région parce que je suis... Enfin, tardivement. Je suis arrivé en 75. La première fois que je suis venu à Rennes-le-Château, c'était 75. Mais avec... Malgré qu'il y avait comment dire des... quelques petits... Un petit paragraphe sur l'abbé Boudet que de Cède dit un curieux prêtre aussi de Rennes-les-Bains. Je ne me suis pas intéressé à l'abbé Boudet de suite. En fait, je me suis intéressé à l'abbé Boudet parce que... J'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé par Rennes-le-Château. Et puis alors, il y avait des trucs qui m'énervaient parce que je rencontrais des chercheurs et qui me disaient oui, moi, j'ai trouvé telle piste et tout ça. J'ai cassé tout derrière moi parce que je ne veux pas que les autres trouvent et tout ça. Il y avait... Il y avait énormément de déprédations qui commençaient à se faire dans l'église même de Rennes-le-Château. Il y avait un bras arraché sur une station... sur une station du chemin de croix. enfin, il y avait... Ça commençait à être plus possible. Alors en 78, quand il y a eu les premières rééditions de la vraie langue celtique, j'ai dit, ben voilà, là au moins, j'ai dit, personne n'a pu interférer sur le livre, c'est authentique, on va voir ce que ce brave curé va nous dire. je dois te dire quand même que la première lecture, j'ai failli mettre le livre à la poubelle. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, quand on arrive à trouver un fil et à trouver quelque chose qui est intéressant, on se dit, il y a peut-être autre chose. Et curieusement, c'est la préface de Plantard qui va m'aider dans ce truc-là. Quand il trace le M, qui parle du tarot, qui parle de... Ah, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, effectivement. Bon, en fait, ce que dit Plantard est complètement faux parce qu'en fait, Plantard se servait d'une carte d'état-major actuelle et en fait, quand la carte d'état-major, enfin, la carte dont s'est servie Edmond Boudet pour faire la carte de la vraie langue celtique date de 1866 et c'est une carte où le territoire de Rennes-les-Bains doit faire 3 cm sur 3 cm. Mais avec les mêmes altitudes qui sont sur la carte de l'abbé Boudet donc l'abbé Boudet n'a pas trafiqué les altitudes de la carte bien qu'effectivement le Cardou fait 22 et qui... 22, bon, mais c'est... c'est le mat, quoi, c'est là où on a... où le mystère devrait être... mais non, c'est pas ça. c'est... c'est... parce que pour Plantard, le 22, le mat, c'est le chercheur de trésor de Rennes-les-Bains. Voilà. Voilà, c'est... alors, et en plus, Plantard va faire aussi un jeu de tarot, ce qui est assez intéressant, bien qu'on n'ait pas toutes les cartes, peut-être que quelqu'un les possède à l'heure actuelle. Il est bienvenu. Mais si quelqu'un veut nous dire où se trouvent ces cartes, on est preneurs. on est preneurs. Mais bon, jusqu'à maintenant, peut-être le fils de Plantard. Je ne sais pas, Thomas Plantard, c'est pareil, il a été interviewé aussi, il a été... mais il s'éloignait, il n'était pas trop... bon, volontairement ou non, il n'était pas trop non plus désireux de parler de son père. Alors, donc, on n'a pas... Écoute, maintenant, André, tu vas nous mener aux Roches Tremblantes pour décoder. La vraie langue celtique. Mais c'est avec plaisir, c'est avec plaisir, bien que le site a été vandalisé, mais je vous le montrerai quand on sera sur place. Nous voici sur les hauteurs de Rennes-les-Bains, aux Roches Tremblantes, nommées par l'abbé Boudet, les Rouleurs. Justement, ce lieu devait avoir une importance particulière pour l'abbé Boudet puisqu'il figure dans les deux seules illustrations de la VLC. Oui, je pense que ce lieu avait une certaine importance puisque, en fait, le Cromlec est très, très grand puisqu'il dit que son Cromlec fait 16 à 18 kilomètres de pourtour. Or, sur tout le Cromlec, il ne va prendre que deux points bien déterminés et qui sont, en fait, les Rouleurs et... la pierre du dé. La pierre du dé. Enfin, la pierre du dé qui, à son époque, ne s'est jamais appelée la pierre du dé. Cette appellation est venue beaucoup plus tard. Plus tard, alors, je ne sais pas si c'est Gérard Dessède qui amène cette notion de pierre du dé, mais, en fait, dans son ouvrage Boudet, ne l'appelle jamais comme ça, de toute manière. Donc, nous sommes aux Rouleurs et, apparemment, ces Rouleurs, et c'est la seule gravure où il va mettre, d'ailleurs, des chiffres dessus. Il va mettre 1, 2, menhirs du... Enfin, les Rouleurs, 1, 2, les Rouleurs. Menhir ramersé qui est celui-ci et menhir... Alors, curieusement, il va marquer menhir sur pied. Alors que, dans tout son livre, il nous parle de menhir debout. Le seul endroit où il y a un menhir debout, enfin, ou un faux menhir, ce qu'il voit comme un menhir, il va l'appeler menhir sur pied. Ce qui est assez bizarre, quoi, dans son histoire. Parce que... Pourquoi ils l'appellent menhir sur pied ? Je ne sais pas. D'ailleurs, ce fameux menhir sur pied, tu t'es adossé dessus et il est renversé. Des chercheurs ont dû trouver que c'était justement une anomalie et ils ont dit peut-être qu'il y a une entrée dessous et ils l'ont renversé il y a quelques années. Donc, c'est... Oui, parce qu'initialement, ça faisait un jeu de bascule, non ? Non, non, non. Les rouleurs, oui. Les rouleurs, oui. Mais pas les deux menhirs. Pas les deux menhirs. Et ce menhir, justement, il l'a renversé. C'est idiot complètement. Enfin, bon, ça a dénaturé le paysage. Et ça a surtout dénaturé la gravure parce que maintenant, on ne la voit plus telle que l'abbé Boudet l'a conçue, quoi, dans son livre. Mais bon, voilà, les gens sont bêtes, je trouve. Alors, il faut expliquer, André, que tu as consacré beaucoup d'années à tenter de décoder la VLC. Oula, oui. Beaucoup, beaucoup d'années. Depuis 1978, exactement. Alors, les premières années, je l'ai lue, relue, et puis, je me suis dit qu'en fin de compte, c'était très dur de trouver certains passages et tout ça. Alors, je l'ai tapé, je l'ai tapé carrément sur un traitement de texte pour pouvoir avoir les occurrences du mot menhir, mettons, de combien de fois il utilisait le mot menhir, combien de fois il utilisait le mot dolmen, combien de fois, enfin, bon, parce que c'est disséminé dans tous ses chapitres et c'est assez, bon, à moins de le savoir par cœur ou de se rappeler exactement où c'est, c'est beaucoup plus facile en informatique. Donc, c'était en version PDF ? C'était en version PDF, que je l'ai tapé. Donc, c'est grâce à toi qu'on voit le texte intégral. Oui. Et donc, c'est un magnifique outil de travail pour les boudettistes. Voilà, pour les boudettistes. D'ailleurs, c'était, au départ, c'était un outil de travail pour moi, d'ailleurs, parce que, j'ai dit, c'est beaucoup plus facile. Après, effectivement, donc, il s'est retrouvé sur Internet. Il n'est pas, enfin, les pages, la pagination est respectée. Il n'y a que les césures de mots, en fin de ligne, qui ne sont pas respectées parce que l'abbé Boudet utilise un système, je pense qu'il a utilisé une grille pour écrire son livre. Il a utilisé une grille pour pouvoir décaler les mots, les couper exactement à l'endroit où il voulait. Et on le voit très bien. C'est justement, ça, je m'en suis aperçu quand j'ai tapé le texte. Quand j'ai tapé le texte, moi, j'arrivais à la fin de la ligne. En fait, ma ligne était beaucoup plus condensée. Et en fin de compte, ceux qui étaient à la ligne, moi, ça se retrouvait sur la ligne d'avant. Pour faire ça, il aurait fallu que je travaille ligne par ligne. C'est absolument impossible. C'est un travail de titan. Et quels sont les mots qui reviennent le plus souvent, en l'occurrence ? Les mots qui reviennent le plus souvent, c'est menhir, justement. Donc, il y a d'autres mots qui ne me viennent pas à l'idée. Pain, blé ? Blé, non. Enfin, si, les druides qui servaient à distribuer le blé. Alors, le blé, j'ai un petit problème sur le blé, justement. Parce que, en fait, le blé en argot, ça veut dire l'or, en fin de compte. Mais, par contre, j'ai trouvé des dictionnaires d'argot du 19e siècle. J'ai fait énormément de recherches et je n'arrive pas à trouver le mot blé dans le sens argent. Je n'arrive pas à trouver blé. Alors, est-ce que c'était courant à son époque ? Pourtant, ça semblerait bien parce qu'il nous dit les greniers à blé, le kérolo, en fait, tout ça. La précieuse céréale, je veux bien qu'elle était précieuse à une certaine époque. C'était comme le maïs chez les mayas et tout ça. mais je n'arrive pas à trouver le mot blé en tant qu'argent à son époque. Alors, quand il indique que le Kromlec fait entre 16 et 18 kilomètres de pourtour, pourquoi ces deux ? Parce qu'en fait, ça correspond au nombre d'or. 1,681, ça reprend le nombre d'or. Alors, dans quelle mesure ça a une importance ? Ça semble avoir une importance puisque l'abbé Boudet insiste dessus, mais je n'arrive pas à trouver de correspondance entre le nombre d'or et la vraie langue celtique. Même sur la carte, même sur la carte, je ne vois pas le nombre d'or à quoi il peut servir dans son ouvrage. Et donc, tu as tenté de parcourir le pourtour en suivant les différentes stations ? Sur le livre, mais pas sur le terrain. Curieusement, sur le terrain, ça ne m'a jamais interpellé puisqu'en fin de compte, bon, justement, j'ai fait la pierre du dé, enfin, ce qu'on appelle maintenant la pierre du dé. C'est le premier truc que j'ai fait sur un de les bains. Et je me suis arrêté là parce qu'en fin de compte, j'ai dit mais s'il n'y a pas de chrome leck, s'il n'y a pas de menière debout, enfin, debout, qui est en fait l'anagramme de Boudet, d'ailleurs. Bon, même s'il n'y a pas même s'il n'y a pas de S à debout, mais debout est un mot invariable donc on ne peut pas mettre d'S à debout. Mais ça correspond justement à Boudet. C'est l'anagramme du mot Boudet qu'on fait, du nom de Boudet. et je pense qu'il a utilisé ce terme menhir debout parce qu'en fait on pourrait dire que c'est un pléonasme. Un menhir est une pierre debout de toute manière. Alors bon, c'est sûr qu'après il dit menhir renversé donc pour nommer ceux qui ont été renversés par les chrétiens, par tout un tas de monde qui sont passés ici sur le chrome leck. Il n'y a plus de... comment dire de... il n'y a pas plus de menhir qu'autre chose ici. Donc bon alors pourquoi il utilise justement le terme de 16 à 18 kilomètres de pourtour ? En plus quand on regarde sur sa carte donc enfin ce qui fait que moi je n'ai pas travaillé sur le terrain puisqu'il n'y avait pas de véritable menhir. J'ai travaillé sur sa carte. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire sur la carte. C'est là que j'ai trouvé cette fameuse signature de Edgar Po donc qui pour moi correspond, peut correspondre à la lettre volée. On m'a dit oui mais il y a aussi le scarabée d'or qui est un livre cryptographique d'Edgar Po je pense que c'est plus la lettre volée parce qu'en fait cette carte on la voit et il y a quelque chose qu'on ne voit pas dessus. Ça doit être tout simple mais j'avoue que je n'arrive pas à trouver ces fameux redonnes ces fameuses pierres rouges alors qu'il n'y a jamais eu de redonnes ici. on trouve bien le mot redon on le trouve je crois qu'il y a un mot redon il y a oui mais ça on en trouve ailleurs. Voilà mais la tribu des redonnes n'était pas originaire d'ici de Reine-les-Bains. Donc c'est un non-codé ? C'est un non-codé oui oui il n'y a pas de problème. Et rouge ? Et rouge justement en fin de compte il se sert de redonnes pour amener le terme rouge et pierre rouge en fin de compte et en fin de compte c'est ce qu'il met sur sa carte il ne met que des pierres rouges que des pierres rouges debout renversé et il met des croix grecques ça aussi c'est une énigme pourquoi des croix grecques ? Tu les as trouvées sur le terrain ? Sur le terrain oui on m'a amené à des croix tout ça mais je n'y crois pas non plus je ne crois pas Oui parce qu'il faut déterminer celles qui sont deboudées ou d'autres personnes Après il y en a eu qui ont peut-être été gravées par d'autres personnes en plus comment dire si l'abbé Boudet parle de croix grecques et tout ça il peut les avoir gravées lui-même elles ne datent pas du premier siècle parce que ça serait pour concrétiser sa carte en fin de compte sa carte si les gens s'intéressaient à son livre et allaient sur le terrain il nous dit des croix grecques et des croix grecques à cet endroit là il n'y a rien du tout donc il fallait les graver donc il les a mis alors sur la carte quand on regarde ces fameuses croix mettons au plat de la coste il y en a pas mal il y a pas mal c'est l'endroit où il met le plus de croix d'ailleurs ça ressemblerait plus à un cimetière qu'à quelque chose qui serait gravé de plus des tombes parce qu'il nous parle énormément de tombes il nous parle de tombes quand il nous parle de mélange de différentes bières la bière c'est la mise en bière c'est la mise au tombeau en fin de compte donc dans un livre linguistique on s'en fout que les allobroges ils buvaient de la bière seulement lui il nous dit mélange de différentes bières c'est à dire qu'en fait il y a plusieurs sépultures ici sur le terrain plusieurs sépultures alors qui correspondent à la famille à la sainte famille est-ce qu'ils ont tous été enterrés ici on ne sait pas alors Bouddé indique que l'entrée du Cromlec se situe au niveau de la Morette donc près de Serre et la sortie il n'y en a pas puisque c'est un cercle il n'y en a pas enfin si si tu rentres par un côté mais tu ressors exactement par là où tu rentres en fait le cercle c'est pour amener la notion de Dieu ça il n'y a rien à faire d'ailleurs son livre fait soit disant 310 pages mais il y a 4 pages qu'il ne compte pas donc si on fait 310 plus 4 ça fait 314 314 c'est pi et pi c'est le cercle il n'y a rien à faire donc il le code à plusieurs endroits quand il va parler de la chasse au sanglier il fait une faute d'orthographe volontaire il marque la gasse au sanglier et la gasse au sanglier d'abord c'est pour amener comment dire la notion de chasse parce que la notion de chasse la chasse effectivement au sanglier mais la chasse c'est aussi un endroit où on conserve les reliques c'est aussi un tombeau enfin on pourrait dire c'est comme quelque chose qui a très haut tombeau en fin de compte et il va mettre la gasse donc pour mettre en valeur la chasse en fin de compte mais aussi la gasse parce que comme il parlait l'occitan il parlait très bien l'occitan puisque c'est un enfant du pays une agace c'est une pi alors l'agace c'est la pi qu'on fait et la pi on revient de nouveau à ce fameux pi qui est en fait le symbole du cercle et le centre du cercle tu l'as trouvé ? alors le centre du cercle il y en a beaucoup alors Boudet nous dit que le centre du cercle se situe au cercle au amour du cercle ce que je ne crois pas pas du tout parce qu'en fin de compte c'est complètement excentré et ça ne correspond pas à ce moment-là au centre du cromlec qu'il nous décrit alors pour moi le centre du cercle se trouve sur le dolmen du cerbail roux le seul dolmen qui marque il dit qu'il y en a sept sur Rennes-les-Bains sur son cromlec or il n'en met qu'un sur sa carte un seul or le dolmen si on marque dolmen mais si on regarde comme ça un dolmen c'est aussi Pi c'est la lettre Pi un dolmen et donc c'est de nouveau alors comme il parle du centre du cercle moi j'ai tracé le centre du cercle à partir du dolmen et comme il nous dit que le dolmen est une table de distribution et bien effectivement donc on fait comme une table d'orientation donc on trace son cercle et à partir de là on peut prendre 35 degrés à droite à gauche et aussi le transformer en une comment dire en une horloge de 24 heures puisque en fait c'est toujours un cercle c'est ce qui revient dans Arsène-Lupin d'ailleurs où il y a dans 813 d'ailleurs donc ce qui est intéressant et l'abbé Boudet à ta connaissance a publié combien d'ouvrages ? alors on est en tribu 3 exactement donc la vraie langue celtique le manuscrit du nom de Narbonne et Lazare Vénissoire ah justement et ce fameux Lazare qui reste une énigme aussi autant que d'ailleurs le manuscrit du nom de Narbonne qui s'appelait avant qui ne s'appelait pas enfin le titre maintenant c'est du nom de Narbonne mais en fait de compte une petite étiquette cache le mot étymologie normalement c'est étymologie du nom de Narbonne et donc l'étymologie c'est un c'est le dada de Boudet parce qu'en fin de compte dans la vraie langue celtique il va utiliser l'étymologie des mots c'est ce qui fait c'est ce qui fait que le message passe inaperçu à beaucoup de monde parce qu'en fin de compte on ne s'intéresse pas à l'étymologie du mot propre en fin de compte quand quand il va parler du labyrinthe personne n'a été chercher l'étymologie du mot labyrinthe or labyrinthe ça vient de je ne le dirai pas de mémoire et tout ça mais en fin de compte ça vient d'un terme égyptien qui signifie le temple en face du lac or un lac on en cherche tout le monde le cherche ce fameux lac souterrain qui sert et en fin de compte ce lac souterrain qui aurait été comment dire construit d'après moi là ce sont mes hypothèses de travail d'après moi par Tibère et c'est pour ça que dans le dans le grand parchemin qui aurait été soit disant trouvé dans l'église de Rennes-le-Château il y a Ad-Genezareth donc le lac de Genezareth qui est le lac de Tibériade aussi qui est l'autre nom du lac de Tibériade donc le lac de Tibère en fin de compte et ce ce fameux temple serait effectivement souterrain puisque bon il y a aussi une anomalie ici dans la région on trouve une carrière de marbre donc on ne trouve pas l'emploi près des Pont-Îles voilà près des Pont-Îles il y a une carrière de marbre il y a eu énormément de blocs qui ont été extraits et par contre on n'en trouve aucun dans un monument ici aucune église aucun donc s'il y a un temple il est souterrain de toute manière l'abbé Boudet il le dit à la fin de son livre que les Romains ont bâti un temple souterrain à la vallée de la Salse et mais donc il ne le localise pas lui dans la Velsée ? oui dans la Velsée tout à la fin pratiquement mais lui pour lui la vallée de la Salse se trouve à Rennes-les-Bains puisque en fait la Salse traverse Rennes-les-Bains et la vallée de la Salse c'est Rennes-les-Bains quoi en fin de compte alors bon en fait ce qui est ce qui est complètement faux parce que en fin de compte Boudet nous dit à un certain moment par des termes bien choisis qu'il a truqué la carte donc la carte c'est la carte de Rennes-les-Bains qui met ce n'est pas la carte de Rennes-les-Bains ça fait longtemps que je le dis mais jusqu'à maintenant personne n'a trouvé l'astuce un grand classique voilà personne n'a trouvé l'astuce encore pour l'instant mais ça serait alors tu évoques le Lazare Veniforas alors ça le vrai faux c'est pas facile voilà c'est pas facile oui effectivement mais moi alors on ne sait pas c'est vrai qu'il y a plusieurs couvertures il y a plusieurs couvertures à ce livre qui figure le Bugarach il y en a une qui figure le Bugarach effectivement et j'ai de quel angle il faut regarder le Bugarach pour avoir ce fameux profil moi je dis que c'est au niveau du Pas-de-Malabrac c'est-à-dire au niveau du roc du corbeau qui est comment dire pour le situer géographiquement c'est en allant sur Saint-Louis-Paraou il y a un roc qui s'appelle le roc du corbeau quand on est dessus effectivement le mont Bugarach ressemble à un gisant couché un profil donc un profil et effectivement donc Jean-Michel nous le dit bien qu'en fin de compte il a vu une couverture où il y avait une flèche qui désignait ce truc et qui devrait désigner d'après lui le tombeau du Christ donc le Lazare Vénéforas tourne autour de Marie-Madeleine on ne pourrait pas dire que ça tourne autour de Marie-Madeleine c'est un texte complètement sur Marie-Madeleine qui est extrêmement comment dire pénible à lire quand on est parce que voilà c'est la vie de Marie-Madeleine elle a fait ci elle a fait ça c'est je trouve alors est-ce qu'il a été vraiment écrit par l'abbé Boudet ce livre est amené pour la première fois par Gérard de Sète dans l'Ordre Rennes où il dit que il a été détruit sur la place de Rennes par la municipalité ou par machin donc et que ça précipitait le départ de Boudet puisque Boudet c'est un peu gros je sais Gérard de Sète c'est un peu gros je pense que c'est un peu gros c'est un peu gros d'ailleurs quand on lit le livre ça ne justifie pas au contraire c'est un livre pieux puisque c'est un livre qui ne parle que de Marie-Madeleine je ne vois pas pourquoi il aurait pu être brûlé sur la place publique je ne sais pas si au 19ème siècle on brûlait encore sur la place publique déjà c'était assez comment dire assez gros comme tu dis assez gros parce que bon mais c'est amené par Gérard de Sète et comme Gérard de Sète il faut aussi lire entre les lignes bon après ce texte est réapparu dans les années on va dire 80 début des années 80 par un gars de Toulouse qui nous disait avoir l'original mais qui ne vendait que des photocopies pour pas que le livre sorte du territoire français à ton avis qu'a voulu coder l'abbé Boudet le véritable mystère le véritable mystère est un enfin le mystère le gros mystère c'est un secret religieux donc il va nous parler de Marie-Madeleine de sa tombe il va nous parler de la tombe du Christ qu'il ne nommera jamais dans son bouquin jamais il ne parlera de Jésus-Christ jamais ses références sont le sauveur souvent il appelle le sauveur mais bon il nous dit à un certain moment même d'ailleurs que c'est le fils de l'homme et pas le fils de Dieu pour un curé c'est bon soit disant on m'a dit oui mais c'était souvent qu'on appelait qu'on prenait cette expression fils de l'homme pour Jésus bon ce n'est pas très catholique ce ne serait pas plutôt la doctrine des ariens des ariens ariens avec aï oui oui je ne sais pas je ne sais pas je ne me suis pas trop intéressé à ce genre de choses parce que c'est se disperser après donc pour moi comme je dis toujours je ne sais pas comment je ne sais pas quoi moi ce qui m'intéresse c'est où après quand je saurais où c'est j'en déduirais le reste j'en déduirais le reste si je rentre dans un tombeau je reste peut-être comme Arsène Dupin et tout le monde a mis son nom a gravé son nom sur l'entrée peut-être qu'il y a eu exactement la même chose ici peut-être que justement Arsène Dupin enfin Maurice Leblanc parce que voilà avec le personnage d'Arsène Dupin nous amène une vérité qu'il a eu donc toi tu es quasiment sûr il y a ici une nécropole souterraine abritant des tombeaux voilà liés à Jésus Marie-Madeleine oui oui ça on ne peut pas le contester le livre de la vraie langue celtique est comment dire est axé que là-dessus que sur le tombeau de Marie-Madeleine enfin Marie-Madeleine et Jésus et Jésus qui d'après moi ne sont pas enterrés ensemble mais enterrés l'un en face de l'autre comme on le voit d'ailleurs dans l'église de Rennes-le-Château Marie-Madeleine est sous l'autel et elle regarde la montagne qui est en face c'est-à-dire où Jésus il marque il est venez en moi venez en moi et ça pourrait s'expliquer parce que par la différence d'âge on enterre Jésus alors mettons Jésus est arrivé vivant mort on ne sait pas ça n'a pas d'importance l'essentiel c'est qu'il soit là et et donc il est enterré donc Tibère fait construire un immense tombeau ici sous en utilisant peut-être une structure plus ancienne qui existait déjà je ne sais pas on peut le supposer il enterre Jésus mais Marie-Madeleine est toujours vivante et comme il noie le tombeau à la manière des visigoths c'est-à-dire il noie le tombeau sous l'eau pour éviter que justement les gens puissent y accéder trop facilement quand Marie-Madeleine meurt on ne peut plus accéder au tombeau on ne peut plus rouvrir la sépulture pour mettre Marie-Madeleine à ses côtés donc elle est enterrée face à son époux spirituel ou véritable époux bon je laisse les gens se faire leur propre opinion là-dessus mais je pense que oui ils ne sont pas enterrés ensemble donc ce qui fait que dans l'église de Rennes-le-Château elle est sous l'hôtel d'ailleurs sous le dolmen sous le dolmen Boudet est sur sa carte mais le dolmen à un certain endroit et en fait la fontaine de la Gorde ou la fontaine qui s'appelle maintenant il nous dit la fontaine de la Madeleine donc c'est le dolmen semble lié justement à Marie-Madeleine et en face on a le Cardou qui serait la montagne sur sa carte la montagne du Cardou qui serait liée à la tombe de Jésus donc à ton avis Jésus est venu ici vivant moi je je penserais pour cette hypothèse il a réchappé à la crucifixion parce que c'est une crucifixion comment dire c'est symbolique symbolique voilà symbolique il a effectivement et bon il est peut-être effectivement passé sur la croix mais il restait 3 heures et mourir au bout de 3 heures enfin ou très peu très peu de temps la crucifixion c'était un supplice qui durait des jours il y avait des gens qui restaient sur la croix pendant des jours et des jours de toute manière et qui mouraient petit à petit comme ça de toute façon c'était prévu ainsi jusqu'à ce que mort s'en suive voilà jusqu'à ce que mort s'en suive or Jésus il a bénéficié d'un traitement de faveur il a bénéficié d'un traitement de faveur au bout de 3 heures on le décroche suite à l'intervention de Joseph d'Arlimati qui dit moi j'ai un tombeau est-ce qu'on peut le il y a Pilate et Claudia Procula et il y a Pilate et Procula qui étaient aussi on peut dire dans ce théâtre et elle elle n'est pas ici Claudia ? tu es sûr ? en fait je vais être honnête l'abbé Boudet ne parle pas de Claudia Procula ni de Post-Pilate dans son livre maintenant comme il nous dit qu'il y a un mélange de différentes bières peut-être que Claudia Procula est enterrée aussi ici donc on peut dire que tous les gens qui ont tourné autour de Jésus à cette époque-là sont venus plus ou moins vers ici et ont été enterrés dans la région dans la région côte à côte ils parlent d'une nécropole même l'évêché de Carcassonne d'ailleurs parle d'une nécropole que tout le monde situe à Rennes-les-Bains même Pierre Plantard d'ailleurs et qui est dans la région je ne citerai pas où parce que je ne le sais pas si je le savais j'y serais déjà allé mais il y a effectivement une nécropole dans la région donc Boudet connaissait ce secret donc la localisation de cette nécropole simplement il ne pouvait pas en parler donc il a décidé voilà il recode il recode le message lui il ne peut pas c'est pareil si en tant que prêtre il ne pouvait pas dire j'ai trouvé la tombe de Jésus parce qu'à l'époque le Vatican il était même encore plus à cheval sur les procédures que maintenant donc il ne pouvait pas il ne pouvait pas parler beaucoup de personnes m'ont dit oui mais s'il avait Boudet à trouver pourquoi il ne l'a pas dit c'était impossible les temps n'étaient pas prêts c'était pas c'était pas le temps c'était pas encore donc il recode et il redonne le message il retransmet le message et ce message il va le transmettre bon avec avec la vraie langue celtique mais qui n'est qu'un livre et qui a été tiré on ne sait pas combien d'exemplaires c'est ça le problème donc il faut inscrire ce message dans la pierre et je pense que c'est ça qui a présidé au comment dire à la construction de Rennes-le-Château parce que parce qu'il fallait que le message dure et perdure donc et après peut-être qu'il attendait que quelqu'un de destinée puisse reprendre le flambeau alors justement on dit André souvent que tu es la réincarnation de l'abbé Bouddé oui beaucoup de personnes me le disent et je trouve ça ironique que si je suis la réincarnation de l'abbé Bouddé que pratiquement 90 ans ou 100 ans après je vienne décoder le propre livre que j'ai écrit je trouve ça ironique je dis tiens là-haut ils ont le sens de l'humour ils ont le sens de l'humour mais c'est vrai que beaucoup de personnes me disent que je suis la réincarnation de l'abbé Bouddé c'est pour ça qu'ils ça me flatte ça me flatte parce que Bouddé était quand même un personnage hors du commun je dirais hors du commun son ouvrage est extraordinaire c'est pour ça qu'il faut que tu viennes le plus souvent possible pour réveiller ses mémoires et atteindre le Graal à chaque fois je dis justement je pense que l'abbé Bouddé serait content que son livre soit enfin mis en valeur alors qu'il a eu énormément de déboires quand il l'a publié parce que les gens n'ont rien compris les gens n'ont rien compris alors donc là je serais content que justement tout le monde se mette à lire la vraie langue celtique chacun à sa manière et qu'il puisse que l'homme de l'ombre sorte à la lumière et pas comme l'abbé Saunière qui a toujours lui brillé sur son rocher en tout cas tu as déjà réussi ta mission c'est que 100 ans après sa mort on reparle toujours de l'abbé Bouddé voilà merci André Sous-titrage ST' 501